Générique ... Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 4 janvier 2012, voici les titres de cette édition. 136 femmes concernées par les prothèses mamaires PIP dans notre département. Économie, le secteur de l'automobile. 2012 sera l'année de l'économie et de la biodiversité. Dans la Grande-Île, la réforme administrative. Dans le dossier sanitaire des prothèses mamaires PIP, 136 femmes sont concernées dans notre île. Depuis 2002, cette marque est utilisée dans notre île. Le retrait de ses implants sera pris en charge par l'assurance maladie pour les cas médicaux. Pour les cas de choix esthétiques, le retrait sera en revanche à la charge des personnes, mais sans dépassement d'honoraires. Pour plus d'informations, le numéro de l'Agence régionale de santé, 0262 97 2 x 88. Selon une enquête de nos confrères du GIR, le secteur de l'automobile se porte mieux. La vente des véhicules neufs a progressé de 6 % par rapport à l'an dernier, soit 26 000 véhicules neufs immatriculés en 2011. Peugeot et Renault sont en tête des ventes et se partagent respectivement 19,5 et 17,4 % des parts de marché. Une hausse qui s'explique pour l'essentiel par le renouvellement des parcs automobiles des entreprises. A noter que depuis le 1er janvier, de nouveaux points de contrôle seront ajoutés au contrôle technique. Les nouveaux éléments à la loupe, l'antivol du volant, le système de désembusage, les feux de brouillard avant et le klaxon. 2012 sera placé sous le signe de l'écologie et de la biodiversité. C'est le choix de la région Réunion. La collectivité s'engage sur un modèle de développement économique durable. Équilibre entre activités humaines et environnement sera la base de ce programme. Quelles sont les actions ? L'organisation avec l'UNESCO d'une convention d'identification des sites marins susceptibles d'être classés. Le positionnement de la Réunion au COV, un forum international de l'ensemble des acteurs travaillant sur les volcans actifs. Mais également une sensibilisation accrue contre la reprise de la chasse à la baleine en partenariat avec WWF et le Fonds Biome. Dans la Grande-Île, la réforme administrative et la conférence des grands commis de l'État. C'est la lance de la tenue d'une assemblée générale des grands commis de l'État. Le Synad a tout de suite entamé les décentes en province pour récolter les avis des autres hauts fonctionnaires de l'État. Parmi les villes déjà visitées, Thomassen, Manzang sera la prochaine étape cette semaine d'après le président du Synad. Parmi les objectifs fixés, dans la tenue de cette assise nationale, la réforme de l'administration. Comme nous savons tous, le Premier ministre, chef de gouvernement, a déjà annoncé qu'il y aura une réunion qui va être organisée pour trouver des solutions pour améliorer l'administration générale à Madagascar. Pour la préparation de cette réunion ou de cette conférence, la Confédération des syndicats des grands cours de l'État est déjà à pied d'œuvre. Nous allons dans les six chefs de région pour sensibiliser les collègues à se réunir déjà, à se préparer pour cette réunion. Et actuellement aussi, le gouvernement organise une réunion préparatoire, et ce sera pour vendredi, pour mieux organiser cette conférence au sommet de tous les grands commis de l'État pour une réforme vraiment de l'administration pour éviter la sous-administration à Madagascar. Après la rencontre du Synad avec le chef de gouvernement, prévu se faire au plus tard vendredi dernier, la date précise de la tenue de cette assemblée sera fixée. Il faut-il rappeler que l'actuel chef de gouvernement est très favorable à la tenue d'une telle concertation d'après sa déclaration durant la dernière semaine de l'année 2011. Durant la conférence, les grands commis de l'État vont essayer de formuler des résolutions qui vont être par la suite proposées à l'État. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flash-tv.re. Très bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada